qui ne participe pas, qui est pour... Adopté par 32 voix, le plan local d'urbanisme est plus contraignant que le précédent 400 hectares de constructibles en moins. Mais il tient très peu compte des remarques et critiques sur les ESA, les espaces stratégiques agricoles à protéger. Nous avons pratiquement la certitude d'être attaqués. Maintenant, être attaqués ne veut pas dire être annulés. Une annulation, ça peut être partiel. Le nouveau groupe d'opposition est nationaliste par le DSA fantaisiste. Il demande le report du vote et son 5 a voté contre ce plan. Pourquoi faire voter ce PLU à 4 mois d'élection, qui risque d'être très annulé, je pense. Donc je me demande si effectivement il n'y a pas là l'urgence de signer des permis qui attendent depuis trop longtemps. Il n'y a rien, rien derrière. Tout est fait en habillage, c'est simplement pour donner des garanties. Et de l'autre côté, la pression immobilière, elle est là. On le sait, il y a deux gros groupes sur Ajaccio qui s'accaparent la ville et qui la défigurent. Examiné en 61e point et non lors d'une session spécifique, le PLU n'a pas été le fruit d'une véritable concertation, regrette la gauche, qui n'a pas pris part au vote. Je pense qu'il a fait un travail important, que sur les grands objectifs généraux de population, etc. c'est assez raisonnable. Par contre, les grands problèmes de fluidification du trafic, la circulation et des grands problèmes concrets ne sont pas traités. Même s'il a été approuvé hier, on reparlera du PLU pendant la campagne, voire plus. Il donne des droits à bâtir pour une cité de 90 000 habitants prévue dans 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada